Assalamu alaikum chers abonnés j'espère qu'il y aura un bonheur. Je suis Fatoumé Diouf, directrice du cabinet foncier et immobilier de tous mes groupes. C'est un groupe d'entreprise qui s'appuie à l'entreprise et qui s'appuie à l'entreprise. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'inauguration de la terre, et qui s'appuie à l'entreprise et qui s'appuie à l'entreprise. Il s'est passé à Dakar et à la ville d'Odiam Ndiaye. Ce qui s'est passé, c'est que ça a été impacté considérablement dans le pays de Dakar. Tout le monde a travaillé dans la périphérie, c'est-à-dire dans le côté de Kermasara, Rufisque et de Babylore. Tout le monde a travaillé dans le bureau de Dakar pour pouvoir travailler et pouvoir travailler. La terre est en considération avec le prix qu'on a appliqué. Il y a beaucoup d'autres rencontres avec le Sénégalais. Mais je voudrais attirer votre attention à l'impact sur les enfants. Parce que si vous n'avez pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Pour autant, il y a un impact sur les enfants. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants. Mais dans la première phase, il y a des décisions à Dakar. Mais je voudrais attirer votre attention. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a des décisions de l'homètre qui viennent d'une part de Dakar, Fatigue, Djerbel ou Casamance. Parce qu'il y a des décisions de développement nôtre certainement d'un développement. Il y a une année d'une part d'un développement pour Dakar. Par ailleurs, il y a une part d'un développement pour Dakar, très long. Ce qui s'appelle le développement de Dakar. Il n'y a pas d'argent. Il a dû ajouter le développement, déjà. Pour l'argent, il faut que le tout en soit considéré. Il y a un potentiel qui peut avoir votre souffrance ou commencer à aménager ou à faire votre projet. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'années à Dakar-Tiès. Il y a beaucoup d'années par Dias, par Sindia, par plusieurs secteurs. Il y a beaucoup d'années. Il y a beaucoup d'années à profiter. Il y a beaucoup d'années. Il y a beaucoup d'années. Il y a beaucoup d'années à développer tous les secteurs de l'années que l'entreprise ou d'écolier. Il y a beaucoup d'années de l'années à l'hôpital. Il y a beaucoup d'années de l'années à l'années à l'apparemment des secteurs du Mbouro. L'années à l'années à l'Ontario du Mbouro et du Mbouro-Centre. Il y a beaucoup d'années à Dakar. Mais n'en est plus, il y a beaucoup d'années à l'années à Dakar. Il y a deux pâtés de moure, il y a encore de la superficie, il y a 300 mètres carrés et c'est ça l'avantage en fait, c'est qu'il y a 150 mètres carrés comme c'est le cas à Dakar, c'est des parcelles minimum de 300 mètres carrés, des fois même 500 mètres carrés, pour le moment à des prix raisonnables, 1 million 500, 1 million 700, si c'est 500 mètres carrés peut-être 2 millions. C'est ce qu'il y a aujourd'hui, c'est pour l'autoroute à péage, c'est 30 minutes en voiture, si vous passez par l'autoroute à péage. Si vous passez dans la terre, vous pouvez aller dans la terre et aller à Dakar et aller travailler à Dakar, ils vont venir tranquillement. Ils vont venir tranquillement, c'est pareil qu'à Thies, les infrastructures qui ont impacté considérablement. Sauf que vous allez attendre que tout le monde, vous n'y a pas d'argent, parce qu'en ce moment-là, c'est cher. En ce moment-là, il y a des prix d'autoroute à Lalle, il y a des prix d'autoroute à Lalle. Il y a des prix d'autoroute à l'autoroute, parce que présentement, il y a des prix d'autoroute à l'autoroute. L'offre commence à diminuer, il y a des prix d'autoroute à l'autoroute. Il y a quelques années, par exemple, « Si vous avez un hectare, il y a 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 un hectare. » « En l'espace de cinq ans, un hectare, c'est 15 millions. » « Minimum, c'est 10 millions. » « Et pour avoir un hectare, c'est très dur. » « Et maintenant, c'est 15 millions pour un hectare. » Pareil pour les autres régions, pareil pour les autres. Mais, ce que vous savez, nous avons suivi le rythme d'aménagement, le rythme d'infrastructure. Nous avons commencé à comprendre. Nous avons commencé à préparer. Nous avons commencé à préparer. Nous n'avons rien à faire. Nous avons commencé à installer. Nous avons commencé à installer. Parce qu'en ce moment-là, nous avons commencé à l'âge. « Allo, bonjour tout le monde. » « J'espère que vous allez bien. » « J'espère que vos activités se portent à merveille. » « Je suis Fatoumé Diouf, directrice du cabinet foncier et immobilier to my group. » « Alors, dans cette chaîne, je développe des thématiques très intéressantes avec le contexte immobilier actuel ici au Sénégal. » « Dans cette vidéo-ci, je voudrais partager avec vous les activités du TER qui vont démarrer en fin d'année, c'est-à-dire en début d'année 2022. » « Le TER va commencer à assurer ses liaisons entre Dakar et Diabniadjo. » « Mais ça, c'est en fait. » « On va féliciter le président Makissal pour sa vision du transport et sa politique de désengorgement de Dakar. » « Aujourd'hui, Diabniadjo constitue une plaque tournante du Sénégal. » « La future ville, je dirais même la future capitale du Sénégal. » « Et tout commence maintenant à sortir un peu de Dakar, comme c'est le cas de l'administration sénégalaise, ainsi que d'autres infrastructures de taille. » « Alors, son impact dans l'immobilier, dans le foncier, c'est quoi ? » « Aujourd'hui, le TER se limite à Diabniadjo, mais l'objectif, c'est qu'il aille jusqu'à plusieurs régions, c'est qu'il assure plusieurs liaisons dans toutes les autres régions du Sénégal. » « À court terme, ça sera peut-être Mbourg et Thies. » « Et dans le long terme, pourquoi pas jusqu'à Saint-Louis, jusqu'à Kavlak, jusqu'à Fatigue, jusqu'à Tourbel, jusqu'à Jigenshore. » « L'objectif, c'est d'assurer plus de mobilité dans le secteur du transport. » « En conséquence de cette observation que je viens de faire, je voudrais attirer votre attention sur certaines zones, parce que la présence des routes, des moyens de locomotion, comme le TER, qui va arriver bientôt jusqu'à Thies, jusqu'à Mbourg, c'est que ça va impacter fortement sur le foncier. » « Là où toutes ces infrastructures-là sont prévues, là où elles vont être réalisées, le foncier va connaître un boom. » « Alors, je voudrais attirer votre attention pour que dès à présent que vous vous prépariez à acheter vos biens qui sont pour le moment accessibles. » « Je dis bien pour le moment. » « Parce que même, dès à présent, certaines zones commencent maintenant à connaître un certain sort qu'il n'y avait pas il y a de cela quelques années, sur le plus du mètre carré. » « Passer des zones comme Sindia, des zones comme Tias, des zones comme Yen vers les autres régions, comme Ties, c'est fondamental. » « À chaque fois, j'attire votre attention en vous disant que le futur de l'aménagement du territoire actuellement, c'est l'axe Dakar-Ties-Mbourg. » « C'est le centre, en fait. » « L'axe Dakar-Ties-Mbourg. » « Donc, il n'y a plus de zones éloignées maintenant dans cette taxe-là. » « Lorsqu'on vous présente des offres immobilières intéressantes et sûres, des offres sûres, n'hésitez pas si vous avez les moyens à acheter. » « C'est demain que vous allez comprendre. » « Si vous attendez jusqu'à ce que tout soit installé, si vous attendez jusqu'à ce que la terre arrive à Mbourg, par exemple, ou qu'il arrive à Ties, comme c'est le cas de l'autoroute à payage, ben, nécessairement, les prix vont gonfler et peut-être que certains n'auraient plus les moyens d'acheter. » « Pour le moment, dans ces zones-là, vous pouvez avoir un 300 m², par exemple, à Mbourg, surtout du côté de Malekonda, à 1 500 000, 1 700 000. » « Mais imaginons que la terre arrive à Mbourg, et ça, c'est pour bientôt. » « Mais le foncier va connecter en boum, c'est 300 m² qu'on vendait à 1 500 000. » « Vous les achèterez peut-être à 4, 5, 6 millions, voire 10. » « C'est les infrastructures qui propulsent le développement, qui font bouger les choses. » « Les gens vont bouger, les gens vont suivre et la demande va être plus forte que l'offre. » « Ce qui reste devient de plus en plus cher. » « Alors, c'est dans ce cadre-là que je voudrais attirer votre attention aujourd'hui, en vous disant que la terre arrive. » « On s'en félicite et on prie pour que bientôt, que ça puisse être étendu à d'autres régions comme Thies, à d'autres régions comme Saint-Louis, comme Kaolak-Fatik, d'autres régions comme Djourbel, Jigenshor, dans toutes les régions du Sénégal. » « Pour cela, il faudra que vous aussi vous prépariez. » « N'attendez pas que tout soit installé. » « Dans ce cas-là, ça sera super cher d'acheter un bien immobilier. » « Soyez visionnaire, achetez et attendez toutes ces infrastructures-là. » « Nous le regretterez pas. » « Sous-titrage Société Radio-Canada 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 »